Alors, Guy de Graine, bon, arithmétique 1,5, géographique 2, science naturelle 2, par contre dessin 18. Il faut dire que M. Guy de Graine passe tous ses cours à dessiner. Il dessine des fourchettes, des couteaux, des plats. C'est pas comme cela que vous réussirez dans la vie, M. Guy de Graine. Depuis toujours, la spécialité de Sourdeval, c'est le couvert en étain. Même si l'inox commence à intéresser certains fabricants de la vallée. La concurrence est féroce. Le jeune Guy, sans aucune expérience, traverse une période laborieuse. Dans la profession, personne ne le prend au sérieux. Tout au début de sa carrière, quand il a repris la forge de son père, il a commencé à faire un certain nombre de projets. Il a été très mal considéré par ses concurrents de Sourdeval, puisque eux, ils avaient une trentaine d'ouvriers, etc. Lui, il en avait pas beaucoup. Son père et lui, au début, étaient des petits industriels à Sourdeval par rapport à des personnes qui étaient installées, qui étaient plus importantes. Et il a eu un petit peu un complexe de ça. Pendant longtemps, on ne l'a pas prise au sérieux. Alors le complexe, je ne sais pas, mais une revanche à prendre, sûrement.